Salut à tous c'est Mister Freeze comme d'habitude et on se retrouve pour la suite de FF7 donc pour les deux armes optionnelles je vais faire une vidéo par par arme donc là on va affronter la première enfin il n'y a pas d'ordre mais c'est la première qui apparaît dans le jeu on va dire elle apparaît dès qu'on a le sous-marin et que les armes apparaissent qui est allée sous l'eau c'est l'arme emerald voilà et pour la c'est l'ennemi qui a le plus de hp dans le jeu j'ai énormément farmé vous voyez là j'étais à 46 heures et je suis passé à 56 heures alors j'ai pas du tout farmé parce que c'est obligatoire pour ce boss vous en faites pas vous pouvez très bien le faire niveau 80 sans problème mais parce que je voulais vous montrer un truc super marrant donc on va utiliser ça j'ai vraiment fermé comme un grand malade pour vous donner une idée voilà tous les matériaux que j'ai attendez on va pas se plus vite voilà j'ai tous les matériaux à maîtriser en plusieurs exemplaires j'ai tous mes pertes au niveau max toutes les limites au niveau max aussi j'ai fermé environ 10 heures un peu plus de 10 heures pour avoir tous les matériaux au niveau max faut pas du tout 10 heures j'aurais pu m'arrêter au bout de cinq heures sans problème mais en fait je voulais vous montrer donc c'est pas pour le niveau max mais pour ça c'est ça qui m'a pris autant de temps 10 heures c'est pour avoir riposte 8 riposte et 8 mimées au niveau max alors à quoi ça sert ça sert que riposte c'est pour riposter quand on se prend un coup avec la moteur à combiner et m'y met pour refaire la dernière la dernière action qu'on a faite voilà donc là ça va faire que si barret se prend un coup il va riposter avec la dernière chose qu'il a qui s'est passé dans le combat mais huit fois du coup puisque j'ai huit fois la combinaison voilà et le truc marrant c'est que vous voyez il a sa limite de niveau 3 furamax par rayon satellite je mets pas là au niveau 4 parce que niveau 4 ça fait dégâts sur tous les ennemis mais ça fait moins de dégâts sur un seul ennemi enfin oui c'est moins marrant toute façon vous allez voir ça et en fait je me dis il ya plein de vidéos sur youtube on voit les combats contre les armes donc vous pouvez aller en voir mais moi je voulais vous montrer quelque chose de plus particulier donc c'est une technique assez connue quand même mais c'est je voulais je voulais la battre comme ça parce que c'était marrant je l'ai jamais fait et puis ça change un peu quoi donc après voilà comme je vous l'ai dit pas du tout besoin d'être niveau 99 niveau 80 ça suffit avec les bonnes ascension de matérias classique un show et de la table ronde turbo mp magie w plus quadrupe magie sur ultima phoenix et attaque finale pour réciter quand on meurt etc toutes les attaques du genre on peut la battre largement mais déjà ça m'a permis de monter toutes mes matérias au niveau max et comme ça je peux vous montrer les méga matérias ensuite basse en période de faire ça et aussi ça a permis de naître les personnes niveau 99 parce que ben faut savoir que le boss final son est niveau 98 ou 99 ou peut-être 97 aussi je suis pas sûr il est plus puissant et donc c'est encore plus marrant et je vu que ça à 100% je vais tout vous montrer donc voilà mais sachez qu'on aura pu faire tout le jeu tout le jeu ouais en 40 heures sans problème je pense 45 heures voilà j'ai beaucoup fermé pour vous montrer des trucs pour les pour le besoin de la vidéo mais le 100% de la vie le 100% des f7 est largement faisable en 40 heures je pense que même en speedrun 100% je sais pas si ça existe c'est pas 100% d'f7 mais en 30 heures en 30 heures c'est possible je pense si on considère que je sais pas ça dépend si on considère que avoir les méga matérias fait partie de 100% si c'est juste avoir toutes les matérias 30 heures c'est large et du coup oui je vous avais pas montré la dernière fois mais voilà on a bien toutes les talents de l'ennemi et quand on va sur la matéria voilà on voit bien toutes les étoiles remplies donc ça c'est fait on a toutes les matérias du jeu depuis la dernière vidéo et là donc il faut aller à l'atelier de Bugon Hagen qui est mort pour pour faire les méga matérias donc après cette vidéo il y aura une autre arme non ça j'ai pas besoin de faire ça et celle là aussi je voudrais la montrer après et je vais aussi la battre d'une manière un peu particulière une autre astuce du jeu un petit secret connu des gens qui connaissent bien ff7 mais ça va être marrant et comme je vous l'ai dit je pourrais les battre de manière conventionnelle sans problème mais c'est moins fun on est là pour le fun voilà hop allez putain mais c'est bon D'ailleurs j'ai oublié de remettre la vitesse des dialogues et des combats normal c'est pas grave on va le faire tout de suite alors si vous vous demandez comment j'ai fait armer tout ça aussi vite je vais simplement utiliser les pots magiques qu'il y a dans le chemin de droite dans le dernier donjon qui donne énormément d'ap et en équipant des armes qui donnent triple ap comme comme apocalypse par exemple ça va bon je vais dire ça pas très vite mais ça va devoir des matériels il y en a qui vous les allez en niveau mettre en une demi-heure sans problème il y en a c'est très long voilà il faut savoir que si on fait ça ça va réunir toutes nos matériels magiques niveau max en une seule donc les autres on les aura plus vous allez vous dire bah tant mieux c'est mieux ça prend un seul emplacement le problème c'est pour les associations de matériels ça va être chiant quoi par exemple si vous voulez faire éléments si vous vouliez faire éléments avec feu et bah là vous avez plus feu vous avez juste magie de maîtresse quoi mais c'est pas grave parce que bah vu que quand vous mettez une matérielle au niveau mètre ça en recrée une nouvelle niveau 1 donc on a quand même toutes les matérias en plusieurs exemplaires même si elles sont pas montées par exemple bah là j'aurai plusieurs matérias feu voilà magie de maîtresse ça fait que on aura un menu magie et tout sera rempli dedans en fait bah je peux vous montrer d'ailleurs voilà j'ai toutes les magies du coup juste avec une seule matière ce qui en soi est super trop bien enfin c'est génial voilà et par contre je peux plus faire une association je sais pas moi bon là heureusement je les ai en plusieurs exemplaires mais par exemple je sais pas soin max si elle est niveau 1 et ben vous avez pas la magie sur un max donc faites gaffe avant de faire ça monter quand même certaines matérias qui n'auront pas toutes leurs compétences par exemple bouclier voilà niveau 1 ça fait rien à part les stats donc il faudra au moins bouclier niveau 2 voilà voilà on va faire pareil avec les invocations et les commandes donc les commandes c'est pas toutes les commandes voilà c'est que celle là voler, sentir, lancer, manipuler, coup mortel, transformer, mimer par exemple il n'y a pas attaque x4 il n'y a pas attaque tous je sais pas lesquels il manque le talent de l'ennemi ça rentre pas dedans non plus donc pas besoin d'avoir une talent de l'ennemi au max par contre les magies et les invocations c'est toutes elles sont toutes comptées dedans voilà comment le mettre tiens on va le mettre et enfin la dernière ah non c'est pas celle là ça c'était pour faire bahamut 0 à partir de bahamut et neo bahamut et il faut avoir neo bahamut, bahamut et bahamut 0 pour pouvoir faire ça celle là, la rouge donc là il y a toutes les matérias d'invocation voilà invocation mettre et ce qui est génial c'est que ça permet de faire des trucs de malade du genre vous mettez magimètre par exemple avec quadruple magie et du coup toutes vos magies se lancent x4 donc c'est vraiment super puissant on va mettre invocation maître et comme vous voyez maintenant avec l'aude toutes les magies bien sûr toutes les invocations bon je fais pas tous les temps de l'ennemi parce que je l'ai pas mis à temps de l'ennemi mais voilà et je crois qu'on peut voir comme ça ouais voilà voilà, voilà ce que ça donne quand on a commande maîtresse on va partir d'ici merde, on commence par déjà allez on redescendre voilà touche une des méga matérias et je vous rappelle que ces méga matérias elles sont euh... on peut les louper dans le jeu si on réussit pas les euh... les épreuves des méga matérias alors du coup euh... voilà on a la méga matérias ça c'est fait et euh... je m'en rappelle plus si on avait récupéré la matière sous-marin ou pas alors... c'est une rose normalement ah non je l'ai pas je crois que c'est une rose hein ou une bleue ? il faut savoir qu'on peut avoir que 200 matérias max hein sinon après c'est bloqué vous pouvez plus en obtenir j'en avais 200 avant de faire ça euh... donc ouais c'est sous-marin c'est bon ok bon bah c'est bon pour avoir sous-marin je vous rappelle il faut avoir l'objet un des objets qu'on trouve en sous-marin justement et aller voir le voyageur de calme donc c'est un mec qui a calme qu'on va revoir dans la prochaine vidéo de toute façon il y a même dans celle-là on va le revoir dans cette vidéo à la fin de la vidéo euh... il a trois trucs à donner il a un chocobodor il a... des matérias à mettre et il a la métaira sous-marin métaira sous-marin c'en ayant un des objets euh... comment on l'a déjà ? non on l'a pas sous l'eau je dis n'importe quoi on l'a en... en ayant le guide en transformant l'espèce de bateau là dans le complexe sous-marin de la Shinra voilà et... euh... et pour... alors le chocobo et les matérias à maîtresse en plus là le matérias à mettre en plus il faut battre bah émeraude et rubis justement attends je vais regarder si il y avait un raccourci mais pas du tout ok donc on va faire un truc est-ce que je vais me faire ruban euh... alors il faut savoir que le... le... la magie là pas la magie là limite de barrette que je vais lancer fait énormément de coups mais qui font de moins en moins mal donc... euh... montez lui la force au max voilà là il a une force de 88 donc... vous pouvez avoir des sources de... des sources pour augmenter sa force euh... et puis c'est pour ça que je lui ai mis le poignet de force voilà euh... du coup... on va quand même mettre... ouais il a pas mal de boost rapidité ouais c'est pas mal ça et on va... ouais on va faire comme ça donc j'espère que je vais pas me louper j'ai chier j'ai chier ah non t'es sérieux là ? bon celle-là je l'ai pas vu venir à ce niveau-là du jeu je me fais c'est pas trop grave on va les tuer assez facilement putain je vais voir si je l'ai tué avec Trance allez bah du coup Barrette essaie d'imiter 8 fois un truc à chaque fois qu'il se fait taper donc c'est super long sauf que bah... sauf qu'il y a pas eu d'action donc il peut rien imiter en fait voilà je lui fais Trance pour le tuer en le transformant alors faut savoir que la matéria de... euh... l'arme... toutes les armes... dernières armes ont des... ont des capacités spéciales et il me semble que celle de Barrette plus vous avez de matéria de... en chassé plus il fait de dégâts donc c'est pour ça que... il faut absolument qu'il mette le Brasselette Mage pour... hé ! il m'a volé une limitée c'est enculé pour créer la matéria maître il m'en a pris une là-dedans au lieu de prendre celle qu'il y avait dans l'inventaire bon c'est pas grave donc lui voilà... plus vous avez de matéria plus elle fait mal son arme et euh... et il faut du coup le Brasselette Mage parce que c'est le seul... la seule armure du jeu qui a huit emplacements avec des liens sinon il y a la... il y a le truc de chocobo là je sais plus comment ça s'appelle la montre la montre ouais qu'on peut avoir au... chocobo square euh... dans la course des chocobo mais par contre la montre la différence c'est qu'elle... il y a pas de lien entre les matéria donc on pouvait pas faire d'association de matéria donc voilà ça c'est l'arme ruby le truc que vous voyez dépasser hein qui est enterré hein... c'est pas juste un petit ver qui sort de terre même si on dirait un peu que c'est ça euh... et du coup c'est parti donc là la technique je vous l'a dit euh... je vais mettre deux boissons de héros grâce à Claude il a bien objet W d'ailleurs ouais Claude je vais... je vais mettre deux boissons de héros sur Gabbaret boissons de héros c'est pour augmenter l'attaque et ensuite et ensuite je vais euh... je vais faire la limite de Barret et en fait si vous voulez l'arme Emrood alors c'est l'ennemi qui a le plus de vie de jeu elle a un million de PV euh... quand on la tape, elle a contre attaque ça va toucher Barret il va relancer ses limites voilà et comme on a... normalement on a que 30 minutes pour le faire mais vu qu'on a la mettre à sous-marin mais que j'ai oublié de l'équiper comme un connard euh... objet W alors elle a des attaques très puissantes hein faut faire gaffe hein drogue de héros drogue de héros voilà son attaque a augmenté la limite est la priorité donc elle sera toujours en premier c'est pour ça là elle va le taper donc il va contre attaquer on dirait pas que ça fait beaucoup de dégâts hein mais ça fait plein de dégâts à la suite il va contre attaquer 8 fois parce que j'ai 8 fois imiter plus euh... et le pire c'est que après je peux reprendre Barret et refaire imiter derrière bon ça va presque la tuer normalement même si elle a un million de PV elle a des yeux sur les côtés qui lancent des attaques euh... qui peuvent nous réduire les MP ou les HP on va faire ça au cas où après je garde la limite de clou d'au cas où il meurt pas voilà et normalement vous avez que 20 minutes pour la battre si vous avez la matière sous-marin d'équiper euh... le temps est infini 20 minutes bah c'est parce que les perceurs ils vont à respirer 20 minutes sous l'eau hein il y a des gens qui y arrivent en vrai mais bon partout il y a partout c'est bon il y a Sous-titrage ST' 501 Ah bah il essaie d'imiter Omnislash parce qu'il fait tout de suite Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va commencer par faire... Je crois que j'ai déjà lancé... Par contre c'est assez fiant il l'ex-tout de 50 fois Bon je pensais que ça le tuerait Donc j'ai pas mis Quadruple Magi sur Magi Maîtresse C'est dommage Ah merde mais je croyais que je m'étais soigné J'pense pas que vous allez avoir des Harlimits de Seed Ah si c'est bon Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Oh ça c'est super mal hein Oh ça c'est super mal hein Oh mais j'ai fait Comet Je crois que j'avais fait Astéroïde Ouais bon il limite Comet Parce que c'est un arrière truc lancé Je suis un malade alors je me soigne pas je devrais Vous voyez qu'il est vraiment très très résistant C'est Astéroïde que je vais faire pas Comet Sinon bah il serait mort Parce que là ça lance que dès qu'on met une parine Astéroïde ça en lance plusieurs 3-4 je crois Comet c'est une magie non élémentaire Il faut savoir qu'Emeraud Il faible à la foudre Mais il absorbe la glace et l'eau La terre ça lui fait 0 Et la gravité il résiste Donc voilà Comme ça c'est pas grave je fais un festival d'attaque là Ça c'est boite de pandore C'est l'attaque qu'on avait appris sur le dragon zombie A la vidéo précédente Qu'il lance une seule fois par partie Vous en faites pas même si je meurs Même si je meurs normalement j'ai Phoenix plus attaque finale sur Cloud Donc il va lancer Phoenix en mourant et ressusciter tout le monde Vous avez vu comment c'est puissant Cette attaque Enfin cette combinaison de matériel Bon bien sûr faut farmer Deezer Donc heureusement que c'est puissant Mais comme vous voyez c'est vraiment C'est vraiment complètement abusé qu'on a fait une attaque Et à chaque fois qu'il se prend un coup Il contre attaque 8 fois avec la dernière attaque Et en plus c'est gratuit c'est ça qui est trop bien Quoi que je dis c'est gratuit mais il use CMP hein Après on peut le faire avec les limites donc c'est assez cool Par contre il faudrait vite que je me fasse soigner moi Parce que je me suis pas du tout soigné je crois Je m'en rappelle même plus si j'ai lancé un megalixir avec Cloud Ça c'est ses yeux qui marchent Parce que vous voyez il a des yeux sur les côtés là Merde Ouais donc si ça coûte des MP quand même Ah non j'ai fait Asteroid avec Cloud Oh putain il va une défense Il faut savoir que c'est la plus faible des deux armes hein L'arme rugby est beaucoup plus forte L'arme rugby en fait elle a beaucoup moins d'HP Mais elle résiste énormément à presque toutes les attaques Et du coup bah Du coup elle est beaucoup plus chiante à tuer Ah vous verrez ça à la prochaine vidéo de toute façon Ah si c'est bon Putain j'aurais dû mettre une matière à tous avec Bah du coup il lance 50.000 fois supergarde hein Parce qu'il contre-attaque 8 fois avec la dernière On dirait que c'est chiant mais bon Je pourrais aussi utiliser argent Vous voyez que j'ai énormément de gils Et plus j'ai de gils puis ça fait mal en fait Donc je pourrais lancer 600 000 gils sur l'ennemi dans l'eau C'est ça en fait Les trésors sous-marins C'est juste le groupe de clout qui a balancé Qui a balancé de l'argent sur les monstres Autrefois Oui j'ai énormément de gils parce que vu que j'ai fermé Beaucoup D'ailleurs il y a un succès complètement con sur Steam C'est d'avoir 9 999 999 gils Bah ça doit être aussi Sur la version PS4 je pense C'est vraiment des succès de merde C'est des succès qui t'es obligé à fermer le jeu Alors que t'as déjà tout fait Mais bref J'espère que le temps ça va aller Bon après je suis qu'à la moitié normalement Je devrais l'achever Parce que là je vais lui lancer Furamax Voilà Et en fait s'il me contre-attaquait Je relançais 8 fois Furamax Voilà voilà Donc c'était l'arme émeraude Vous avez vu qu'elle est très résistante Et on obtient la harpe terrestre Donc harpe terrestre qui est très utile Vous allez voir Puisque c'est un objet à échanger Contre le voyageur de calme Bon encore une fois On n'est pas obligé de faire ça pour le battre Là on aurait pu croire que j'allais mourir à un certain moment Mais vous en faites pas J'ai ça donc Si je meur je balance Phoenix Ça réussit tout le monde en faisant des dégâts à l'ennemi Et Bah après Y'a plein de trucs que j'ai pas mis J'ai fait n'importe quoi Ou avocation W avec objet mètre Ça sert à rien Clairement il faudra mieux faire avocation W En fait je peux le faire deux fois Je peux faire avocation W Par exemple turbo MP Et du coup toutes mes invocations Faut plus mal Tiens bah Invocation W quadruple magie Je crois que ça marche Ouais ouais c'est ça La magie ou l'invocation combinée Donc J'ai fait objet W quadruple magie Là c'est n'importe quoi Ouais vous avez compris le délire Invocation maître Quadruple magie Voilà Et Non Invocation W Je fais n'importe quoi Invocation W Invocation maître Et Et il faudra une autre invocation maître Avec Quadruple magie Comme ça je pourrais lancer 8 fois les invocations Sinon on peut faire Ouais comme ça Invocation maître Invocation W Et invocation maître turbo MP Turbo MP c'est pour payer plus cher Pour faire plus de dégâts Et du coup je fais Je les lance deux fois Elles font plus de dégâts Enfin voyez plein de trucs Invocation maître Absorption MP par exemple Super bien Puisque vous régénérez vos MP En 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 faisant vos invocations Faut ce qui est bien Dans l'art plusieurs fois Les mêmes matérias C'est que vous les mettez sur plusieurs trucs Bah par exemple Pas les matérias comme ça Mais Je sais pas moi Par exemple vous mettez une métarue feu Une deuxième métarue feu là Et vous mettez Invocation Donc feu Par exemple Feu absorption HP Et feu absorption MP Et votre feu il fera à la fois Absorption HP et MP En fait ça marche comme ça Les combinaisons Mais qu'est-ce que je fous à la ferme de Chocobo Les gars ils confont tout quoi Non c'est pas du tout là que je voulais aller C'était à calme Non c'est pas loin Mais c'est pas là Calme c'est où déjà C'est là Donc on est pas allé depuis très longtemps Souvenez-vous au début du jeu Quand j'ai commencé le jeu en 2004 J'abuse mais c'est pas ce que c'est quoi Alors par contre le voyageur de camp Je ne me rappelle plus seulement pas où il est Je crois que c'est là C'est pas là Il y a un étage normalement Mais c'est pas là non plus Je voulais pas rentrer dans le magasin J'ai pas fait exprès Ça doit être là Non Mais non il est dessous Putain J'ai zappé où ça Non ça c'est dans le magasin Ouais Bah ça fait tellement longtemps que je suis pas venu Je me rappelle plus où c'est C'est pas là non plus Je sais pas si vous vous rappelez de cette musique C'est peut-être là C'est peut-être là Yes En fait ce qui est abusé c'est que ce mec A quand même dans son tiroir depuis le début du jeu Les matériamètres Et Et le chocobodore quoi Espèce d'enfant En fait c'est les trucs les plus chiants à avoir qu'il a Donc voilà Donc si vous battez l'arme émeraude Vous avez les matériamètres Donc vous avez deux fois les matériamètres Bien sûr il n'y a pas de limite Au nombre de matériamètres qu'on peut avoir Sauf que il faut farmer comme un chien Plusieurs fois Si vous avez je sais pas Chaque matériat Bon c'est un peu impossible Parce qu'il n'y a pas la place Mais Chaque matériat en mètres Trois fois Bah vous pouvez faire Trois commandes Trois matériamètres De chacun Par exemple là Bah j'ai déjà Deux fois ultima Au cas où Je l'avais gardé En fait j'ai aussi boosté En même temps que je boostais Mes matériamètres J'ai aussi boosté Certains matériamètres Qu'ils allaient me servir Hors de Hors des matériamètres Donc du coup Merde Ordonné Voilà Donc j'ai une deuxième fois Magimètres Ce qui me permet de faire Par exemple Magimètres Absorption MP Magimètres Euh C'est où Quadruple magie Ok Et Et derrière Elle est où Magie W Du coup Je peux lancer Deux fois Je peux lancer Deux fois Mes magies X4 Donc huit fois Tout en absorbant L'MP Ou alors je pourrais faire A la place de ça Je mets par exemple Turbo MP Donc je pourrais lancer Huit fois mes magies Euh Et en plus Elles sont boostées Ouais ouais Enfin on peut vraiment faire Des combinaisons de fou Avec deux fois Magimètres Voilà voilà Bah j'espère que la vidéo Vous a plu C'est plus long que je croyais Peut-être parce que Bah je Je me suis un peu étalé Sur la vidéo Mais c'est vrai qu'il a Beaucoup de Il a beaucoup de PV Le L'arme émeraude Bon là c'est un challenge Et c'est sympa Sachez que C'est pas du tout infaisable Il y a des vidéos Où vous pouvez voir Des gens Les battront Avec un seul perso Par exemple Du coup Je sais pas où Je vais sauvegarder Allez hop Et puis Bah je vous dis A la prochaine Pour l'avant-derrière vidéo De FF7 Donc contre l'arme rubis Ça sera Une arme un peu plus dure En théorie Mais vous verrez ça De toute façon Je vais me préparer Et je vais vous enregistrer Ça bientôt Bah N'hésitez pas A me mettre un commentaire Je sais je le dis jamais Mais J'arrive à la fin du jeu Et Je serai content de voir Des commentaires De temps en temps Voir s'il y a des gens Qui me suivent Ou voilà Et que j'espère N'avoir pas fait ça pour rien En tout cas Moi j'ai bien aimé faire les vidéos J'espère que c'est votre cas D'avoir Vous avez bien aimé De la regarder Et puis je vous dis Je vous dis à la prochaine Pour l'arme rubis Salut